salut à tous alors comment trouver la bonne idée de business s'il y a quelque chose dont on peut être certain c'est que les gens qui ont eu de très belles réussites ce n'est pas dû au hasard ou un espèce de flash qu'ils ont pu avoir en leur disant qu'il fallait qu'ils se lancent dans tel ou tel domaine non en réalité à partir du moment où l'on s'intéresse à l'histoire de l'entrepreneuriat et qu'on regarde les gens qui ont eu des succès assez remarquables on se rend compte qu'à chaque fois l'idée de se lancer sur tel ou tel marché ou sur tel ou tel type de produit est le résultat d'une stratégie est ce que je vais faire aujourd'hui avec vous dans cette vidéo se partager avec vous une dizaine de méthodes pour avoir des idées de business à succès moi j'appelle ça les idées à 100 mille euros par an le premier conseil que je voulais vous donner c'est que les idées c'est un travail de les générer c'est complètement illusoire de croire que en allant chercher votre pain le matin vous allez obtenir une idée de génie qui va profondément changer votre vie alors il ya un exemple dans l'histoire qui est assez célèbre c'est poincaré le mathématicien qui un jour monte dans un train et en montant dans le train sur le marche pied il a l'idée pour résoudre un problème mathématique compliqué mais en réalité ce que on sait moins dans cet exemple qui est relativement célèbre c'est qu'en réalité poincaré avait focalisé toute sa concentration sur ce problème pendant des dizaines et des dizaines d'heures donc effectivement l'idée est venue d'une façon assez mystérieuse en montant dans un train mais il avait fait déjà ce travail de recherche et à mon avis sans ce travail de recherche l'idée n'aurait probablement pas germé donc la première chose que vous devez bien comprendre si vous cherchez une idée de business une idée d'entreprise une idée de blog une idée de chaîne youtube c'est que votre idée viendra si vous y consacrez du temps et la chose la plus simple que vous pouvez faire c'est tout simplement vous munir par exemple d'un carnet de notes d'un stylo et de vous mettre dessus pendant une heure ou deux et de vraiment noter un maximum d'idées en lesquelles vous pensez qu'il ya du potentiel tout simplement parce que créer des idées c'est le résultat d'un travail et si vraiment vous prenez le temps de vous mettre sur l'ordinateur et d'écrire ce qui va vous passer par la tête vous augmentez significativement le nombre d'idées intéressantes qui vont germer encore une fois je pense qu'il vaut mieux avoir beaucoup d'idées et en éliminer beaucoup pour essayer d'en garder quelques unes que d'attendre une idée miraculeuse qui finalement n'arrivera jamais le deuxième conseil que je voulais vous donner c'était de tester beaucoup et d'échouer beaucoup ça paraît complètement contre intuitif mais en réalité il y a une vraie logique dans ça en réalité quelqu'un qui va échouer aura quand même un temps d'avance sur quelqu'un qui ne fait rien et effectivement l'entrepreneuriat c'est une machine à échec l'entrepreneuriat c'est une machine à échec la plupart des gens qui réussissent en ligne n'y sont pas arrivés du premier coup ils ont souvent créé un blog ou une chaîne youtube auparavant qui a eu un petit succès mais qui leur a montré comment fonctionnait cet environnement de travail et qui leur a permis ensuite de construire quelque chose de beaucoup plus puissant j'ai moi même écrit très récemment un article sur le blog dans lequel j'ai listé tous les blogs que justement j'avais créé fermé tous les échecs que j'ai pu avoir et en fait je pense que le fait d'avoir beaucoup testé beaucoup échoué a été une vraie source d'opportunités pour comprendre où étaient les problèmes il ya une vraie constante chez les entrepreneurs c'est la capacité à essayer et être persistant face aux échecs et essayer de voir les échecs comme des choses qui sont enrichissantes si vous cherchez des idées de business n'attendez pas encore une fois l'idée miracle qui gère toute seule mais essayez beaucoup de choses échoué et de cette manière vous vous rapprocherez mécaniquement d'autant plus du succès le troisième conseil que je vous donnais pour avoir des idées c'est de consommer énormément d'information les idées elles se nourrissent les unes des autres donc soyez un gros lecteur de blog soyez quelqu'un qui écoute des podcasts soyez quelqu'un qui regarde des chaînes youtube soyez quelqu'un qui regarde des documentaires soyez quelqu'un qui lit des romans qui lit des magazines votre cerveau doit être constamment en ébullition et il faut absolument que vous passiez du temps à vous informer et à nourrir votre esprit sur des sujets aussi divers que possible tout simplement parce que la créativité va venir lorsque vous allez réussir à relier les points c'est ça que j'appelle en fait quand vous allez lire un article sur un premier sujet puis un livre sur un deuxième sujet un livre sur un quatrième sujet ou un troisième sujet et que vous allez avoir une idée de connecter ces différentes sources d'informations pour pouvoir en faire ressortir des idées qui tiennent la route le quatrième conseil que je voulais vous donner c'est de toujours vous assurer qu'il y a un potentiel business dans votre marché ça c'est quelque chose qu'on voit très très souvent c'est très bien d'avoir des idées mais avant de vous lancer tête baissée vérifiez simplement qu'il y a une demande que il y a un écosystème qui existe que vous n'allez tout simplement pas avoir besoin de travailler pendant des mois et des mois pour vous rendre compte que vous ne pourrez faire aucune demande parce que tout simplement il n'y a pas de besoin il n'y a pas de demande du marché donc c'est pour ça que je recommande souvent aux gens de se méfier de leur passion c'est pas en général un très très bon conseil en matière d'entrepreneuriat parce que toutes les passions ne sont pas monétisable il vaut donc mieux de ce point de vue là faire un certain nombre de recherches aller voir par exemple le blogging anglophone ou les chaînes youtube anglophones qui sont beaucoup plus matures et qui ont un temps d'avance sur les chaînes francophones pour essayer d'y déceler des tendances et vraiment s'assurer qu'il y a du potentiel business un autre moyen de le faire très facilement c'est de regarder également sur amazon la quantité de livres qui ont été écrites sur un sujet c'est un moyen très simple de s'assurer qu'il y a du potentiel une cinquième source d'idée pour créer votre entreprise c'est de regarder ce qui marche dans une autre thématique et de le transposer dans la vôtre ça c'est le schéma que j'ai suivi sur mon blog qui était dédié aux tirs sportifs que j'ai créé dans les années 2010-2012 en mode blogging amateur et que j'ai monétisé en 2013 en fait j'ai monétisé ce site sur le modèle de ce que faisaient d'autres webmarketeurs et donc j'ai vu que on pouvait gagner de l'argent en ligne en créant des formations en créant du contenu sur une base régulière en en faisant la promotion eux le faisait dans leur thématique marketing d'autres le faisait dans la thématique immobilier moi j'ai identifié la niche du tir sportif et j'ai tout simplement dupliqué leur mode de fonctionnement et de cette façon j'ai réussi à générer un chiffre d'affaires qui était tout à fait honnête d'environ 30 000 euros par an donc de votre côté n'hésitez pas à regarder des sites qui peuvent être dans des thématiques complètement différentes de la vôtre mais inscrivez-vous à leur newsletter juste pour voir comment fonctionne leur tunnel juste pour voir comment fonctionne leur message juste pour voir comment ils sont organisés et n'hésitez pas à calquer cette organisation sur votre propre thématique sixième façon d'avoir des idées de business qui fonctionnent qui vont vous faire gagner de l'argent c'est tout simplement d'aller en confrontation directe avec des concurrents mais de vouloir faire mieux que eux si vous prenez l'exemple de google google c'était pas le premier moteur de recherche au monde il y avait déjà des choses qui existaient auparavant comme par exemple altavista google a décidé de créer un moteur de recherche mais google a décidé de créer un moteur de recherche qui serait différent qui serait plus efficace et qui remonterait des meilleures informations et en quelques mois google s'est imposé dans la place comme étant le moteur de recherche par excellence ils ont dépassé altavista qui n'existe quasiment plus je crois il y avait aussi des choses qui s'appelaient comme il y avait des choses qui s'appelaient par exemple l'ecoce yahoo existait avant google google les a dépassé moi c'est la stratégie que j'ai retenue sur trafficmania je suis arrivé dans la thématique du webmarketing où il y avait déjà énormément de monde mais moi j'ai tout de suite identifié qu'il y avait de la place pour quelqu'un qui donnerait des informations utiles concrètes qui aident réellement les gens et qui soit pas simplement dans un discours de vendeur de rêve gagner des millions au bord d'une piscine par exemple et c'est un choix qui s'avère très payant à moyen et à long terme puisque tout le contenu intéressant que je construis me permet de fidéliser progressivement une audience de plus en plus grande et de faire de plus en plus de ventes septième façon de trouver des idées prometteuses et de pouvoir générer de l'argent avec c'est tout simplement de rechercher les problèmes et c'est sans doute la façon la plus simple de gagner de l'argent c'est la méthodologie finalement la plus comment dire noyau dur autour de la question d'entrepreneuriat c'est tout simplement d'identifier un problème de trouver la solution à ce problème et de la commercialiser et c'est là dessus que repose la plupart des business de vente d'infos produits si vous êtes par exemple dans la thématique du basketball et que vous voulez expliquer aux gens comment on shoot mieux à trois points voilà vous avez identifié qu'il y a pas mal de gens qui sont des mauvais tireurs à trois points et qui pourraient progresser au basket à ce niveau là et donc vous allez créer un produit qui leur explique spécifiquement comment est ce qu'on fait pour devenir meilleur en leur donnant des programmes d'entraînement leur donnant des techniques en leur donnant toute la marche à suivre pour pouvoir atteindre ce résultat et à partir du moment où vous avez un blog qui traite de basket à partir du moment où vous arrivez à avoir du lien avec votre audience quand vous allez proposer votre méthodologie pour mieux tirer à trois points et bien il y aura forcément des gens qui seront intéressés par cela donc le fait d'identifier un problème de le résoudre et de le proposer à la vente c'est toujours une excellente façon de trouver des idées de business c'est exactement par exemple ce que je fais sur la chaîne de judo jujitsu que j'ai créé avec mes associés il y a quelques temps on a par exemple identifié que pour beaucoup de candidats le fait de passer sa ceinture noire c'était une vraie difficulté donc on a créé un produit qui est spécifique par rapport à ça identifier les problèmes créer la solution la proposer ça reste un moyen universel de trouver des bonnes idées de business maintenant on va parler d'un point qui est complètement contre intuitif mais qui fonctionne également pour trouver des idées qui sont porteuses c'est tout simplement de partir à l'opposé de la grande tendance générale prenez un petit peu ce qui se passe sur internet et vous allez tout de suite comprendre de quoi je veux parler dans les années 2008 2012 2013 la majorité des business d'investissement de vente d'infos produits sur internet reposé sur les blogs il ya eu énormément de blogs qui se sont créés et tout d'un coup youtube est apparu il ya plein de gens qui sont tout de suite partis sur youtube et c'était un peu les précurseurs sur youtube alors que tout le monde était sur les blogs et aujourd'hui il est aussi facile de faire de la vente d'infos produits quand on a une chaîne que quand on a un blog chaque système a ses avantages et ses inconvénients n'empêche que les premiers qui sont partis sur youtube avait certainement un avantage décisif on voit également dans les réseaux sociaux quand facebook est arrivé je crois en france dans les années 2004 2005 c'était le truc à la mode et tout le monde se mettait sur facebook aujourd'hui facebook a une réputation qui est beaucoup moins sexy c'est le truc que un peu tout le monde a et il ya quelque chose de différent qui a paru il ya quelques années et sur laquelle les jeunes sont vraiment beaucoup partis c'est snapchat donc beaucoup de jeunes se sont détournés facebook pour partir sur snapchat ou sur sur instagram le gros truc énorme est devenu moins à la mode et des gens ont pris un autre parti par exemple sur snap c'est le fait que les contenus ne restent pas en ligne très très longtemps ils sont pas gravés dans le marbre comme sur facebook et bien c'est cet argument de vente qui est à l'opposé de celui de facebook qui a permis à snapchat de décoller c'est aussi des choses qu'on voit par exemple dans notre manière de consommer les années 80 90 c'était le règne de l'hypermarché de la consommation de masse et de l'industrie agroalimentaire et bien en réaction on a vu apparaître par exemple toute la filière bio et des gens qui achetaient leurs produits directement à la ferme directement aux producteurs en privilégiant les circuits courts donc si aujourd'hui vous êtes capable d'identifier une énorme tendance dans la société le fait de prendre le contre-pied ça va vous permettre également de vous positionner sur un futur marché neuvième façon de trouver des idées business intéressantes c'est de créer des produits qui supportent un environnement existant ça c'est quelque chose qui est très facile à comprendre par exemple vous connaissez peut-être le système de gestion de notes qui s'appelle Evernote c'est une application qui est très très pratique pour capturer des pages qui vous intéressent ou pour capturer vos idées et pour pouvoir vous en souvenir il faut savoir qu'il y a des gens qui utilisent tellement Evernote ils ont tellement de notes à l'intérieur qu'il y a même des applications qui se sont créées pour vous aider à organiser Evernote donc ils ont identifié un problème dans Evernote et ils se sont greffés là dessus ou alors c'est exactement aussi le genre de choses que vous avez comme par exemple cette petite chose qui est une webcam HD aujourd'hui tous les ordinateurs portables sont dotés d'une webcam elle n'est pas toujours très qualitative et donc des gens ont créé des webcams HD que vous branchez avec un port usb qui donne une bien meilleure image donc à partir du moment où il ya un gros écosystème vous pouvez trouver des idées de business de produits pour supporter ce gros écosystème comme je viens de vous l'expliquer à travers de ces deux exemples et enfin le dernier conseil que je vais vous donner pour trouver des idées de business c'est de parler avec des gens qui sont dans la même démarche que vous c'est d'aller voir des entrepreneurs pas forcément des entrepreneurs internet mais des entrepreneurs dans tous les domaines les gens qui ont la charge d'une entreprise et qui doivent la faire grandir ont toujours quelque chose d'intéressant à partager avec vous j'ai un ami qui a un projet de travail dans l'industrie de la mode depuis des années et il me dit sans arrêt qu'il a trouvé un logo fantastique qui va lui permettre de créer une griffe incroyable et donc moi à plusieurs reprises je lui dis mais c'est quoi ton logo et il a jamais voulu me le dire alors c'est complètement idiot parce que moi j'ai aucune envie de me lancer dans l'industrie de la mode et puis en plus de ça je sais pertinemment que les logos ne sont absolument pas suffisants pour vendre des vêtements mais n'empêche que s'il a accepté de m'en dire un petit peu plus et bien ça pourrait créer un échange d'informations de données qui lui permettrait de développer son idée en tout cas moi si je voulais me lancer dans la vente de vêtements qu'est ce que je ferais bien je m'intéresserai au marketing du luxe mais j'essaierai aussi de rentrer en contact avec des gens qui travaillent dans des très très gros groupes genre qui habillent h&m zara des trucs qui sont très très industrialisés pour comprendre comment est ce qu'ils fonctionnent parce que ça aussi c'est important il faut aussi comprendre les circuits de distribution je m'intéresserai également au marketing de la mode pour savoir comment est ce qu'on génère de l'image de marque autour des vêtements et effectivement tout ça ça passe par de l'échange et de la communication avec des entrepreneurs dans un dans un domaine donné mais pas forcément que dans ce domaine là moi j'adore discuter avec des entrepreneurs qui sont dans des thématiques qui ont absolument rien à voir avec la mienne c'est toujours ultra intéressant et ça me donne toujours plein plein d'idées pour améliorer mon business diminuer les gaspillages pour tester des nouvelles choses c'est absolument fondamental pour vous donc d'aller en réel aller dans les séminaires aller à la chambre de commerce aller dans les réunions d'entrepreneurs qui sont dans votre ville inscrivez vous dans les clubs d'entrepreneurs aller dans les groupes facebook d'entrepreneurs et échanger avec eux c'est réellement fondamental pour la réussite de votre business encore une fois vous n'y arriverez pas si vous restez seul dans votre coin vous avez besoin de cet échange permanent pour avoir des nouvelles idées pour pouvoir les tester pour pouvoir les mettre en place voilà donc dans cette vidéo je vous ai donné une dizaine de façons pour générer des idées de business prometteuses des idées de business qui ont un potentiel succès j'espère que vous en appliquerez deux ou trois et que vous aussi vous aurez des idées pour développer votre entreprise en ligne ce que vous pouvez faire déjà pour développer votre entreprise en ligne c'est vous inscrire à la newsletter de trafic mania vous recevrez une formation trafic gratuite et vous recevrez des astuces exclusives par email le seul moyen d'avoir c'est d'y être inscrit donc merci beaucoup et à très bientôt sur la prochaine vidéo ciao